Bonjour et bienvenue, je suis Guillaume Folléa du CARIFORF de Normandie et je suis responsable du pôle analyse et aide à la décision qui contient l'émission d'observation. Donc, juste avant de démarrer, deux, trois mots pour présenter le CARIFORF très rapidement. Le CARIFORF est une structure qui est placée sous la gouvernance État-région-partenaires sociaux, qui est financée par l'État et par la région. C'est une structure avec des missions de service public et dont le rôle est d'apporter une expertise régionale en matière d'information, d'observation, de professionnalisation et d'animation dans les domaines que sont l'emploi, la formation, l'orientation, l'insertion et la lutte contre l'illettrisme. Donc, les publics du CARIFORF, ce sont les, outre ces financeurs, les professionnels de ces champs. Alors, les Rendez-vous du CARIFORF sont la raison pour lesquelles nous sommes réunis ce matin. Ce sont les premiers, nous l'espérons, d'une longue série. Donc, les Rendez-vous du CARIFORF sont une nouvelle séquence que nous proposons au CARIFORF et qui vise au partage de connaissances et d'échanges autour d'une thématique particulière, en s'appuyant sur les réalisations du CARIFORF et ou de ses partenaires. Et lors de cette séquence, et pour approfondir la réflexion, nous nous invitons des personnes qualifiées, des témoins, des experts qui viennent apporter leur contribution sur le sujet en question. Aujourd'hui, le sujet, c'est la transition écologique. On va y revenir tout de suite après. Et nous aurons trois intervenants. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour le premier rendez-vous du CARIFORF, qui est encore une fois le début d'une longue série. Nous vous en parlerons un peu plus tard. Donc, ce premier rendez-vous porte sur le thème de la transition écologique, ses impacts sur l'emploi et sur ses compétences. Donc, c'est un sujet majeur. C'est un sujet qui irradie et qui irrigue l'ensemble des questions et de l'écosystème en plein formation. C'est pour ça que nous avons choisi de vous en parler. Alors, c'est un rendez-vous qui est relié à un travail qui a été réalisé il y a quelques mois par le réseau des CARIFORF et par une personne qui était hébergée au CARIFORF de Normandie. Donc, c'était une étude qui a été expérimentale et qui a porté sur trois régions. Centre-Val-de-Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté et qui est une étude qui a, je me suis trompé de région, c'est la troisième, c'était pas Bourgogne-Franche-Comté, c'était Île-de-France. Non plus, Cécile, si tu pensais. Normandie, Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire. Et Pays de la Loire, merci. Voilà. Je t'en prie, c'était pas si loin. Oui, c'était pas si loin. Donc, une étude expérimentale qui a été réalisée il y a quelques mois sur précisément les effets de la transition écologique sur les métiers et les besoins en compétences et en formation qui en résultent. Alors, j'en dévoile pas davantage, sans plus tarder, je vous présente les trois intervenants de ce matin et nous entrerons ensuite dans le vif du sujet. Donc, trois intervenants. D'abord, Cécile Reveil-Dongradi, qui est chargée de mission au réseau des Clariforests, qui a nous parlé du contexte de l'étude qui a été menée et de ses principaux résultats. Nous avons M. Tom Dumont, qui est ingénieur dans le bureau d'études idées énergiques qui se trouvent dans la manche, qui va effectivement nous faire part aussi de son expérience. Et nous avons M. Erwan Kerouredan, qui est directeur de l'atelier Picking, qui est une entreprise de sous-traitance logistique et président du club logistique du Havre. Donc, les uns et les autres vont intervenir. Je vous laisserai vous présenter et présenter votre structure avant. Le mode opératoire de ce webinaire, c'est que les trois intervenants interviennent à chaque intervention. Après chaque intervention, il y aura un espace, un temps de partage. Si vous le souhaitez pour poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et nous les relayerons. Et puis, à la fin du webinaire, il y aura aussi un ultime temps de partage pour les questions qui n'auraient pas été posées durant le webinaire. Cécile, je te laisse la parole pour présenter en tout premier lieu le RCO et puis le contexte de l'étude. Merci Guillaume. Alors, je vais partager. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci beaucoup de m'accueillir pour ce premier rendez-vous du CARIFOREF de Normandie. Donc, comme vous l'a dit Guillaume, je m'appelle Cécile Reveil-Dongradi et je suis chargée de mission au réseau des CARIFOREF. L'étude que je vais vous présenter, c'est une étude expérimentale que j'ai eu la chance de coordonner sur trois régions, dont la Normandie. Et la personne, en l'occurrence, qui a travaillé sur la partie Normandie, c'était Fanny Decaux. Voilà. Alors, hop. Tout d'abord, rapidement, vous dire ce que c'est que le RCO, donc le réseau des CARIFOREF. Guillaume vous a expliqué ce que c'était qu'un CARIFOREF. Le réseau des CARIFOREF, c'est très simple. C'est juste l'association nationale de ce réseau des CARIFOREF qui, donc chaque CARIFOREF existant dans chaque région de France. Donc, cette association a été créée en décembre 2011, mais c'est surtout en juin 2021 que ces sept missions ont été précisées et les missions des CARIFOREF aussi, par la même. Et là, je vais juste vous présenter les missions du réseau très rapidement. Donc, la première des missions que nous avons, c'est organiser la mise à disposition des données qui sont nécessaires à l'exécution des missions qui sont confiées au CARIFOREF. Ensuite, on doit consolider au niveau national toutes les informations qui nous sont transmises par les CARIFOREF et les mettre à disposition des partenaires. C'est notamment ce qu'on fait pour la base OffreInfo, qui est la base d'offres de formation pour les demandeurs d'emploi et les apprentis. Donc, chaque CARIFOREF collecte et nous, ensuite, on consolide au niveau national. Et ensuite, on le redonne à disposition des ministères éducatifs pour Parcoursup, Afelnet et de Pôle emploi et d'autres partenaires. C'est une des bases que nous avons, mais c'est la plus connue. C'est pour ça que je vous en parle. On coordonne aussi les missions, les actions des CARIFOREF relatives à la diffusion et à la promotion des innovations régionales dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. On recense les organismes de formation professionnelle et les centres de formation des apprentis. Donc, on a plusieurs annuaires qui sont à disposition, que vous pouvez retrouver sur notre site. On établit, on publie le bilan annuel sur l'offre de formation professionnelle, qui est l'une de nos principales missions. On assure la représentation des CARIFOREF au niveau national, c'est-à-dire on va nouer des partenariats nationaux pour éviter à chaque CARIFOREF d'être obligé de leur côté d'aller voir tel ou tel pour récupérer des données, etc. On centralise au niveau national de façon à ce que ça redescende dans tous les CARIFOREF. Et enfin, la dernière mission que nous avons, qui est une mission, j'allais dire, presque un petit peu fourre-tout, mais en fait, on doit mettre en œuvre toute action en matière d'information sur l'offre de formation qui nous est confiée par les ministres, généralement les ministres éducatifs, mais plus largement les ministres chargés de l'orientation et de la formation professionnelle et aussi régions de France. Et c'est exactement dans ce cadre que nous avons réalisé l'enquête que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en fait, le plan d'investissement dans les compétences a été lancé en 2018 et il traduisait la volonté du gouvernement d'accompagner, d'accélérer le développement de la formation professionnelle afin de répondre aux besoins des territoires et aussi d'accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc ce plan, il est décliné en pactes régionaux, les PRI que vous connaissez sûrement, qui visent notamment à répondre aux évolutions de compétences nécessaires au secteur spécifique dans les régions, ainsi que celles qui permettent aux territoires de participer pleinement aux transitions numériques et écologiques qui sont en cours. Donc à l'époque, il y avait un haut commissariat aux compétences et ce haut commissariat, quand il a travaillé sur ces thématiques-là, il a tout de suite identifié dès 2019 que c'était très difficile de faire un suivi de la formation en lien avec la transition écologique parce que ce n'est pas un secteur d'activité au sens de la statistique publique. On est obligé de piocher dans différents endroits, en fait, pour pouvoir constituer ce secteur. Et donc c'est très difficile de travailler dessus. Et donc, en fait, ils ont décidé de, en même temps qu'ils travaillaient à l'orientation sectorielle qui a été impulsée dès les premières rencontres des pactes régionaux, le ministère du Travail de l'époque a choisi de soutenir un projet d'expérimentation sur ce sujet que nous avions proposé. Et donc, comme je vous le disais, en fait, tout ce qui est métier formation en lien avec la transition écologique, au niveau national, quand on mesure, on est obligé de se baser sur des méthodologies qui reposent sur l'utilisation de la statistique publique. Et la mobilisation de ces données, elle oblige les gens qui travaillent dessus à se affronter à des nomenclatures qui ne sont pas vraiment faites pour ça. Que ce soit sur les métiers ou sur les branches professionnelles, donc l'activité économique, l'ANA, en fait, c'est très difficile de prendre des petits bouts pour pouvoir constituer le secteur de la transition écologique. Et malheureusement, ce sont les seules sources dont on dispose. Du coup, ils se sont dit que peut-être c'était nécessaire, en fait, de travailler différemment pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce qu'il y avait dans ces secteurs. Et notamment, ils étaient conscients que c'était très difficile au niveau national de le faire. Et donc, c'était encore plus difficile de le décliner au niveau régional. Donc, ce projet d'expérimentation que nous avons proposé au commissariat à l'époque, on l'a proposé avec le concours de l'Observatoire national des emplois et des métiers de l'économie verte, l'ONMEV, qui travaille sur ces questions depuis très longtemps avec sa liste de métiers verts et de métiers verdissants. Et donc, l'idée, c'était vraiment une expérimentation, c'était de tester de nouvelles approches et de déterminer si une observation qualitative, et là, pas quantitative, donc qualitative et territorialisée, permettait de mieux prendre en compte et de mieux rendre compte des besoins en compétence et de leur transformation en lien avec la transition écologique. Donc, il y a un appel qui a été fait aux régions pour savoir quelles régions étaient intéressées. Et les régions Centre-Val-de-Loire, Normandie et Pays-de-la-Loire sont les trois qui ont été retenues pour que soient déployées ces expérimentations. Donc, les chargées d'études que nous avons recrutées à l'époque pour travailler sur ce projet, donc il y avait Guy Stéphane Akanza pour Centre-Val-de-Loire, David Chen pour les Pays-de-la-Loire et donc, comme je vous l'ai dit, Fanny Decaux pour la Normandie, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vous présente l'étude à sa place, mais rendons à Fanny ce qui est à Fanny. Alors, l'idée de ce projet, c'était de placer les branches professionnelles et les entreprises régionales au centre de l'analyse et on avait un intérêt particulier pour les secteurs prioritaires du plan de relance et les activités spécifiques aux régions, puisqu'on voulait vraiment que le projet soit ancré territorialement. Donc, l'approche méthodologique qu'on a testée, elle se base sur des échanges avec des acteurs économiques du territoire et avec de l'observation sur le terrain. C'est pour ça que le projet était compliqué à mener, parce que, comme vous le savez, c'est toujours compliqué de travailler avec de multiples acteurs dès qu'on veut aller sur le terrain. Donc, dans chaque secteur qui a été sélectionné dans une démarche qualitative, je reviendrai un petit peu dessus après, la méthodologie consistait à interroger les OCO, les branches professionnelles, les pôles de compétitivité, enfin, tous ceux qui sont représentés sur le territoire et, bien sûr, un échantillon d'entreprises, puisque l'idée était quand même de faire de l'observation dans les entreprises et au sein des entreprises sur les métiers. Donc, les trois questions qu'on s'est posées, c'est quels sont les métiers qui sont en lien avec la transition écologique ? Donc, on est parti des secteurs. Des secteurs, on a fait un lien vers des métiers en disant, voilà, dans ces secteurs-là, il y a ces métiers-là qui sont quand même assez emblématiques. Donc, est-ce qu'ils sont en lien ou pas avec la transition écologique ? Est-ce que ces métiers ont des besoins en compétences dans les entreprises ? Et est-ce que la disponibilité de l'offre de formation régionale existe pour ces métiers ? L'idée, c'était que les résultats qu'on allait tirer de ces trois expérimentations puissent nous permettre à la fois de construire un répertoire de compétences en lien avec la transition écologique sur les territoires. On voulait aussi pouvoir identifier les formations qui concourent à la transition écologique, toujours sur les territoires. Et puis, avec l'ONMEV, on s'était dit que quand on aurait fini le projet, probablement qu'on allait pouvoir amender un petit peu la nomenclature des métiers verts et verdissants, dont l'ONMEV nous disait, bon, ce sont des choses qui évoluent tout le temps et nous, là, on a besoin que vous nous aidiez à regarder comment certains métiers verdissants ont glissé dans les métiers verts et comment certains métiers qui n'étaient pas verdissants ont glissé dans les métiers verdissants. Hop, alors, un petit schéma, mais que je vais vous expliquer. Donc, ça, ce sont les hypothèses que nous avons faites quand on a commencé à travailler sur les métiers. Donc, tout à fait, à gauche, ici, vous avez le bloc des métiers. On imagine un Rubik's Cube. Et on a trois hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'il n'y a pas d'évolution dans les métiers. Donc, en fait, c'est cette première catégorie, elle regrouperait les métiers pour lesquels la transition écologique n'indurait absolument pas de changement au niveau de leurs compétences, même s'il n'est pas exclu que ces métiers puissent évoluer au niveau de leurs connaissances. Par exemple, sensibilisation aux enjeux écologiques, à l'empreinte carbone, etc. Donc, on fait vraiment une différence entre les compétences pour exercer le métier et les connaissances pour exercer le métier. Est-ce que c'est clair pour vous, la distinction ? Ou est-ce que vous voulez que j'explicite un peu plus ? Peut-être qu'il y aura des questions sur le sujet ? Sinon, vous n'hésitez pas. Ensuite, la deuxième hypothèse qu'on fait, c'est qu'il y a une évolution dans les métiers existants. Cette évolution, elle peut se décliner, en fait, de trois façons. Donc, on aurait des compétences qui évoluent avec la transition écologique. C'est ce qui fait que ces métiers évoluent. Qu'il s'agisse de compétences qui sont transversales, qui existent dans ces métiers ou dans un autre métier ou dans un autre secteur. D'une évolution de compétences qui soit existante au sein du métier ou de nouvelles compétences qui apparaîtraient en lien avec la transition écologique. Enfin, nous avons une troisième catégorie qui serait la création de nouveaux métiers dont on a beaucoup entendu parler dans la presse. Il y a quelques années, on disait qu'il y a 80 % de nouveaux métiers, blablabla. Dans les faits, ce sont beaucoup de métiers qui évoluent, en fait. Il y a des créations de nouveaux métiers, bien sûr, mais ça reste quand même un peu à la marge. Mais nous, on a pris ça aussi comme hypothèse. Donc, cette création de nouveaux métiers, elle existerait parce qu'ils émergent avec la transition écologique et donc ils ont de fait de nouvelles compétences qui répondent aux enjeux de l'écologie et éventuellement quelques compétences transversales qui seraient issues d'un autre métier ou d'un autre secteur. En parallèle de ces trois hypothèses, donc tout ça, ça donnerait nos besoins en compétences. Ici, on n'a pas de besoins en compétences, on n'a que des besoins éventuels en connaissance. Et ici, on a des besoins en compétences qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas aussi des besoins en connaissance. En parallèle de ce postulat de départ, nous, on s'était dit que la transition écologique, elle pouvait avoir un impact différencié sur l'évolution des métiers et des compétences dans les territoires selon leurs spécificités et notamment le tissu socio-économique du territoire, les savoir-faire locaux, les politiques publiques régionales, etc. Donc ça, c'était aussi un postulat qu'on avait en disant ce qu'on va observer dans une région ne sera pas forcément ce qu'on va observer dans une autre région. Et donc, fort de ça, on s'est dit quand on va observer les secteurs d'activités. Alors, l'approche qu'on avait choisie, elle était quand même restreinte puisque c'était des projets qui duraient de 11 à 12 mois. Je crois que Centre-Val-de-Loire, c'était 11 mois et les autres projets, c'était 12 mois pour Normandie et pour Pays de la Loire. Donc, avec les partenaires, on a décidé de donner la priorité aux secteurs et aux branches qui étaient considérées comme structurantes à l'échelle régionale. Donc, on a croisé deux approches. La première approche, c'était de dire qu'on veut avoir un maximum de secteurs différents d'une région à l'autre pour couvrir le plus de secteurs possible, pour pouvoir apporter des billes aux commissariats, aux compétences de façon à pouvoir travailler, d'avoir une vision la plus globalisée possible de tous les secteurs. Mais en même temps, on voulait qu'on ait des secteurs de regroupement et de recoupement entre les régions pour avoir des comparaisons interrégionales. Et pour choisir ces secteurs d'activité, comme j'ai commencé à le dire un petit peu tout à l'heure, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé sur les métiers en tension sur le territoire, sur les secteurs emblématiques du plan de relance. On a pris plusieurs critères afin de choisir les secteurs d'activité. Bien sûr, on a discuté avec les partenaires sur place. Donc, en centre Val-de-Loire, les secteurs, c'était commerce, industrie, mobilité tertiaire. En Normandie, c'était agriculture, construction, industrie et mobilité. Et en Pays de la Loire, c'était agriculture, construction, industrie et tertiaire. Et ensuite, dedans, comme on ne regardait pas tous les métiers, bien sûr, on était sur certaines des branches. Donc là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, principalement, c'est ce qui s'est passé en Normandie, puisque je ne vais pas vous présenter les résultats de centre Val-de-Loire et de Pays de la Loire. Donc là, on va se baser sur production agricole, industrie agroalimentaire, bâtiments et travaux publics, énergie et métallurgie au sein de l'industrie, et dans la mobilité, logistique, services de l'automobile, transport routier, des marchandises. Donc ça, c'était le contexte un peu général de l'expérimentation. Et puis maintenant, nous allons rentrer dans les résultats un petit peu plus précis avec les autres interventions. Merci, Cécile. On se revoit tout à l'heure pour aussi quelques éléments de résultats issus de l'étude, qui seront des résultats concrets sur certains secteurs et métiers. Alors, est-ce qu'à ce stade, et avant de commencer à interroger notre deuxième intervenant, est-ce qu'il y a des questions qui émergeraient ? On nous dit que c'est très clair. Merci. Merci, Cécile. Merci. J'arrête le partage. Cette étude, est-elle disponible ? Il nous a demandé si cette étude est disponible. Oui, alors elle est disponible. Elle est disponible sur le site du réseau des Cariforefs. Elle est disponible à la demande aussi, mais en tout cas, elle est disponible sur le site du réseau des Cariforefs, dont on pourrait vous mettre éventuellement dans le chat le lien. Je vais le faire. Tu le fais ? Merci, Cécile. En fait, l'étude nationale est disponible sur notre site. Elle est téléchargeable gratuitement. En revanche, les études régionales sont disponibles uniquement sur demande. On ne les a pas mis à disposition de tous. Je vous mets le lien tout de suite. Et vous retrouvez aussi sur le site du Cariforefs l'étude nationale. Et si vous souhaitez la dimension régionale… Ah ben ça y est, on a… Merci Valérie. Merci Valérie. Il y a une… Voilà. Donc vous avez le lien pour pouvoir vous procurer l'étude. Est-ce qu'il y a d'autres demandes éventuellement ? On y reviendra de toute façon après. Donc merci pour cette introduction, Cécile. Donc je passe la parole à M. Tom Dumont. M. Dumont, je vous laisserai vous présenter. Vous êtes représenté l'entreprise, le bureau d'études. Idées, énergie dans la Manche. Alors je ne vais pas vous demander évidemment si la transition écologique a de l'importance pour vous, évidemment puisque vous êtes au cœur du processus. Mais néanmoins, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'enjeu de la transition écologique se traduit concrètement au sein de votre entreprise qui est une coopérative et dans votre activité ? Je vous laisse la parole avec une petite présentation si vous le voulez bien et de vous et de votre structure. Oui. Alors effectivement, bonjour à tous. Donc Tom Dumont de la coopérative ID. Je suis un des deux co-gérants de la coopérative. Et aujourd'hui, nous, on travaille surtout sur les sujets de la maîtrise de l'énergie, notamment au travers de la rénovation énergétique des bâtiments. Ça, c'est notre activité principale. Et on travaille aussi sur tout ce qui va concerner les énergies renouvelables et la formation qui peut en découler. Avec le centre de formation des 7 vents dans la Manche, on est en capacité de proposer des formations à tout type de public sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous concerne le plus. Effectivement, on est au cœur de la transition énergétique et donc indirectement de la transition écologique. On intervient aujourd'hui sur l'ensemble de la Normandie, une partie de la Bretagne, une partie de la Corrèze, donc un petit peu plus large que la Manche. Mais bon, effectivement, le cœur central de la coopérative est dans la Manche à Coutances. Et donc, voilà, c'est pour nos activités. Et moi, plus précisément, je suis aussi trésorier de l'association IRENO, qui est un syndicat qui accompagne les auditeurs comme nous, on est un auditeur énergétique sur la représentation du métier qui est assez récent. Donc, je suis indirectement aussi représentant auprès du SINOV, qui est un syndicat, le syndicat des bureaux d'études au niveau national. Et je suis aussi formateur au niveau du GRETA et de l'IUT. Donc, pour parler de formation, je suis à même de pouvoir le faire en tout cas le plus pertinemment possible, je l'espère. Donc, voilà, rapidement, pour présenter la coopérative, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément ça l'enjeu aujourd'hui. Plutôt, du coup, notre implication dans la transition énergétique. Alors, nous, déjà, au niveau de la coopérative, on a une implication forte de par le travail qu'on effectue au quotidien où, du coup, les actions menées, c'est de conseiller les maîtres d'ouvrage sur comment faire de réduire leur consommation énergétique, donc de réduire leur impact carbone. Donc, très clairement, de par notre action salariale, on travaille sur la transition énergétique. Et en plus, de toute façon, c'est inscrit dans nos statuts en tant que coopérative. Nous, la raison sociale de la coopérativité, c'est comment on peut être le plus efficace à travers nos missions pour agir sur la transition écologique. Donc, déjà, voilà, forcément, nous, on est en plein dedans. Et après, il y a aussi tous les partenaires avec qui on travaille, parce que nous, en tant que conseiller, on ne peut pas s'arrêter à juste faire du conseil. Il faut aussi réaliser les différents projets d'optimisation, notamment des travaux sur les bâtiments. Et là, on a un lot de partenaires à qui on travaille, où là, eux aussi, se retrouvent. Alors, eux, ce n'était pas forcément leur cœur de métier, la transition énergétique à la base. Je pense notamment aux artisans du bâtiment qui étaient plutôt les gens qui faisaient du bâtiment sans forcément avoir le côté écologique de l'histoire. Mais maintenant, de par notre arrivée sur le secteur, on les tire vers nous pour faire de la transition écologique avec nous dans le sens des conceptions qu'on peut mener. Et donc, c'est surtout sur eux que je vais insister aujourd'hui, parce que c'est eux qui ont une grosse carence en formation et en recrutement sur le territoire. Alors, normand, pour celui que je connais très bien, mais en dehors du territoire normand aussi. Donc, je tâcherai d'y revenir un peu plus précisément après. Mais voilà, globalement, nous, voilà, notre implication dans la transition énergétique, elle est assez évidente de par nos actions et de par les partenariats qu'on a pour réaliser un tas d'optimisation. D'accord. Alors, vous parliez plutôt des personnes que vous accompagnez. Donc, c'est plutôt là-dessus qu'on va se concentrer, notamment les acteurs du bâtiment. Donc, en termes d'évolution chez ces acteurs-là, en termes d'évolution, mais aussi de métiers et de compétences, qu'est-ce que vous constatez très particulièrement auprès de ces acteurs-là ? Alors, très rapidement, nous, déjà, sur nos évolutions en tant que, je dirais, bureau d'études, nous, on est sur une base de thermiciens. Les thermiciens, à la base, c'était des gens qui faisaient du dimensionnement, ce qu'on appelle le dimensionnement fluide, qui faisaient du dimensionnement de chauffage, ventilation, etc. Et petit à petit, avec l'arrivée de la transition énergétique, des thermiciens sont devenus, ce qu'on appelle des thermiciens-conseils, comme je le suis, ou des auditeurs énergétiques, c'est la même chose. Et donc, avec des compétences secondaires qui sont, des compétences autour du bâtiment, qui ne sont pas, en tout cas, des compétences assez fortes autour du bâtiment que n'avaient pas forcément les thermiciens de base, et des compétences secondaires aussi en termes de pédagogie, parce qu'en fait, nous, une grosse partie de notre travail, c'est aussi de faire comprendre aux gens les améliorations qu'ils peuvent faire, parce que, voilà, s'ils veulent vraiment se saisir du projet, il faut qu'ils aient compris ce qu'on leur propose, et pour que ça soit vraiment efficace, il faut qu'ils aient compris l'intérêt de ce qu'on peut leur proposer, et pas juste qu'ils fassent bêtement ce qu'on leur dit. Donc, il y a aussi tout un volet pédagogique que ne connaissent pas forcément les thermiciens à la base. Donc ça, c'est des évolutions, je dirais, des évolutions de métier qu'il y a eu sur le thermicien-conseil, et ça qui, aujourd'hui, sont quand même assez bien gérés au niveau des formations. Il y a des formations comme l'ASDER, la SOLIV, qui existent nationalement, qui fonctionnent déjà bien dessus. Donc, il y a eu des évolutions sur notre métier, mais qui datent déjà de plus de quelques temps, et ça, alors, tout est perfectible, bien évidemment, je ne dirais pas que c'est parfait, mais en tout cas, il y a de bonnes bases sur ce sujet-là. Maintenant, c'est plutôt, effectivement, je reviens sur le volet des artisans, où là, par contre, il y a des évolutions très fortes sur ces métiers-là, parce que des gens qui, à la base, étaient des plaquistes, des menuisiers, des couvreurs, des maçons, aujourd'hui, qui faisaient du travail de bâtiments classiques, comme on l'a toujours connu, aujourd'hui, on leur demande aussi, en plus de ce métier-là, de faire ce qu'on appelle de la rénovation BBC, des bâtiments basse consommation. Et donc, il y a tout un tas de nouvelles compétences qui sont apparues vis-à-vis de ça, et qui sont, malheureusement, très peu traitées dans les formations actuelles. Et donc, c'est les entreprises qui, en interne, doivent s'auto-former sur le sujet, au risque de mal s'auto-former, de prendre des mauvaises habitudes sur certains sujets, etc. Donc, c'est là où, en région Normandie, on a la chance d'avoir le dispositif d'échec éco-énergie de la région, qui encadre un cahier des charges assez soutenu sur le sujet, qui encadre très fortement ces rénovateurs BBC. Donc, là, c'est bien, on a un élément de contrôle qui permet de s'assurer que les gens font relativement correctement les choses, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez soutenus par la filière de formation, qui devrait leur donner plus de compétences sur le sujet, déjà, de manière initiale, et qui devrait aussi leur trouver plus, aussi, d'un vivier de main-d'œuvre plus important, parce qu'aujourd'hui, ils sont en très grosse carence de main-d'œuvre, mais j'y reviendrai après. Donc, en tout cas, sur les évolutions, aujourd'hui, il y a tout un tas de nouveaux sujets qui sont apparus, l'étanchéité à l'air des bâtiments, la gestion de l'humidité, la gestion des ponts thermiques, la bonne gestion de la ventilation, la bonne pose des isolants, la mise en place d'énergie renouvelable, aussi, sur des métiers d'électricien plombier, où il y a énormément de nouvelles techniques qui sont apparus et qui sont très méconnues par la plupart des artisans qui sortent classiquement des formations qui existent actuellement. Donc, aujourd'hui, il y a une très, très forte évolution sur ces métiers-là. Donc, les plus significatifs étant les plaquistes, menuisiers, électriciens, chauffagistes. Vous avez quatre métiers en tension qu'on peut voir aujourd'hui sur le secteur normand, mais j'imagine aussi au niveau national, parce que la région Normandie étant relativement en avance sur les sujets de la rénovation énergétique, j'imagine que ce qui se passe en Normandie va découler sur le réseau national assez rapidement derrière. Donc, voilà. Et quelques autres partenaires qui viennent un petit peu en second plan, mais qui sont importants, je les évoque rapidement, c'est les personnes travaillant dans le domaine de l'immobilier, les agents immobiliers, les notaires, et puis les gens qui travaillent dans le domaine financier, notamment les banquiers, qui se doivent d'entrer aussi dans la danse de la rénovation énergétique, parce qu'eux doivent, pour les gens de l'immobilier, communiquer et vulgariser ce qui existe en termes d'accompagnement à la rénovation énergétique, les subventions à la rénovation énergétique, et pourquoi on fait de la rénovation énergétique. Donc, ça, les agents immobiliers et les notaires, aujourd'hui, sont très peu formés, très peu capables de le faire, et donc il y a beaucoup de pertes en ligne à ces niveaux-là. Et au niveau des banquiers, c'est pareil, le financement est un sujet crucial, surtout en ce moment avec les matériaux qui ont augmenté, les prêts bancaires qui ont augmenté, et aujourd'hui, le financement devient un réel problème sur le domaine de la rénovation énergétique. Et donc, pareil, les banquiers vont devoir faire évoluer leur métier pour pouvoir mieux évoquer ces sujets-là auprès de leur clientèle. Alors, c'est des compétences secondaires, là, on n'est pas sur des compétences primaires comme pour les artisans, mais ça n'empêche que sans eux, tout devient compliqué, parce qu'on a besoin de tous fonctionner ensemble pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà, sur les disponibles dessus. Merci pour ces détails très précis, éléments très précis. Très précis, effectivement, on se fait plus sur des connaissances nouvelles pour les agents immobiliers et les banquiers que des compétences, bien que néanmoins, ça soit très, très marqué. On voit bien que ça devient un domaine qui est systémique et qui devient une spécificité en soi et presque incontournable maintenant, en tout cas, dans ce type d'activité. Est-ce que vous avez noté des phénomènes de création de nouveaux métiers dans l'égard justement à la transition énergétique et écologique qui s'annonce ? Alors, oui, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui sont appérés dans le milieu du bâtiment. D'une manière générale, il y a beaucoup de nouveaux métiers. Déjà, nous, en tant qu'auditeurs, au niveau normand, ça fait une dizaine d'années que ça existe. Donc, c'est assez récent. Au niveau national, là, les nouvelles réglementations qui sont sorties avec MaPrimeRénov' et les audits de passoire, etc., c'est un nouveau métier national qui arrive où les choses sont très peu encadrées. On est justement au niveau du syndicat, on est en train de défendre nos droits là-dessus en ce moment parce que c'est un peu compliqué. Ils essayent de tirer vers le bas le métier d'auditeur justement parce qu'il n'y a pas assez de formation sur le territoire. Et donc, là, je dirais qu'il y a une tension, alors pas tellement régionale, mais plutôt nationale sur le métier d'auditeur parce qu'il va y avoir une très forte demande. Et aujourd'hui, il y a très peu de formés et de formations, on va dire à court terme, qui vont pouvoir temporiser un petit peu cette nouvelle demande. Donc ça, il y a un petit sujet sur ces éléments-là. Mais encore une fois, pas un problème radical. Je vais plutôt m'attarder sur, encore une fois, les artisans. Donc là, les artisans, il y a effectivement des nouveaux métiers. Alors, d'une manière générale, tout ce qui va concerner les ouvriers BBC, pour faire du bâtiment en basse consommation. Donc, je parlais de menuisiers tout à l'heure. Un menuisier qui est capable de poser correctement une fenêtre aujourd'hui, c'est très rare. Ça paraît bête à dire comme ça, mais il y a très peu de gens qui savent correctement poser une fenêtre. Et donc, ça, ça doit être revu. Les plaquistes, aujourd'hui, quand on fait de l'isolation d'une maison, c'est souvent les plaquistes qui sont… En tout cas, quand on isole par l'intérieur, souvent des plaquistes qui s'en occupent. Et aujourd'hui, ils font plus d'isolation que de placos et on continue de les appeler des plaquistes. Ça ne va pas. Il faut soit inventer un nouveau métier d'isolateur. Le mot n'est pas très beau, mais voilà. Soit revoir le métier de plaquiste. Mais en tout cas, là, il y a un problème. Voilà. Donc, sur ces ouvriers-là, d'une manière générale, aujourd'hui, ils doivent soit… Soit les métiers existants doivent évoluer radicalement, soit on doit créer un nouveau métier, je dirais, d'isolateur ou ouvrier BBC, enfin, avoir le nom qu'on lui donnerait, mais un ouvrier qui serait capable de faire de la rénovation performante. Ça, clairement, il y a un nouveau métier qui, en Normandie, existe un petit peu… qui a apparu naturellement, mais qui n'a pas de statut officiel. Mais en tout cas, ça mériterait qu'il y ait un statut officiel sur ces sujets-là. De la même manière qu'on a des ouvriers, on a besoin de chefs d'équipe sur le terrain qui sont capables d'encadrer ces ouvriers. Pareil, de la même manière, des chefs d'équipe qui savent faire de la rénovation performante, on en a très, très peu. Un autre domaine, c'est la ventilation. On n'a pas de ventiliste. Aujourd'hui, c'est les électriciens, on leur a demandé, sans formation, de faire de la ventilation. Du coup, forcément, on ne peut pas l'en vouloir, c'est très mal fait. Aujourd'hui, 95% des installations sont non conformes. Et donc, il y a un gros sujet aussi sur le métier de ventiliste, parce que les choses ne sont pas correctement faites. Et après, on a un autre métier aussi, c'est tous les électriciens chauffagistes qui feraient des systèmes innovants. Donc, tout ce qui va être les systèmes de chauffage biomasse, les systèmes solaires thermiques, photovoltaïques, etc. Aujourd'hui, il y a des formations qui existent, il y a des gens qui le font, mais ils sont sous-effectifs clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a majoritairement des gens qui savent poser de la pompe à chaleur parce que c'est facile à poser. Mais dès qu'on demande des choses un peu plus innovantes et un peu plus techniques, il n'y a plus personne. Et donc, c'est pareil, là, il y a un problème sur ce secteur. Et sur les métiers de la finance et de l'immobilier, il n'y a pas de nouveaux métiers à créer. C'est juste des compétences secondaires, comme je l'avais déjà indiqué. Donc, voilà un petit peu sur la création des nouveaux métiers. Et encore, d'autres nouveaux métiers vont apparaître, notamment avec l'arrivée de la REP au 1er janvier de cette année, où maintenant, il va y avoir des obligations aussi sur le traitement des déchets de chantier. Et du coup, il va y avoir des nouveaux métiers aussi sur ce volet-là, sur des gens qui vont s'occuper de la revalorisation ou du traitement de déchets de chantier. C'est très récent. Ça reste encore un peu le fouillis sur cette histoire-là, encore plus que le reste. Mais vu qu'il y a des obligations liées à ça, c'est pareil, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver sur ce sujet-là. Voilà sur les nouveaux métiers. Merci. Merci. Est-ce que vous laissez entendre qu'il y a effectivement des nouveaux métiers réels qui arrivent, que probablement que l'appareil, le système de formation ou d'accompagnement en compétence semble être légèrement sous-dimensionné par rapport à ce qu'il devrait être ? Qu'en est-il selon vous ? Est-ce qu'il faut renforcer l'appareil de formation ? Est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience un peu tardive ? Est-ce qu'il faut porter l'effort un peu plus ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Alors, je refais le bilan encore des trois domaines. Déjà, pour ce qui est du bureau d'études, aujourd'hui, il y a énormément de formations qui existent en initiale pour des études supérieures ou des études adultes avec la Solive et l'ASDR. Donc, encore une fois, c'est perfectible. J'aurais des choses à redire, mais on a quand même des bases solides qui existent en termes de formation. Et donc, sur le métier de bureau d'études, je pense que là, là-dessus, il y a du perfectionnement à faire, mais les choses existent. Maintenant, sur les artisans, là, c'est là où, encore une fois, il y a un gros sujet. D'une manière générale, la rénovation, basse consommation, il y a très peu de formations. En général, c'est des formations très courtes, comme peut le proposer la région Normandie où on est sur une ou deux semaines grand maximum juste pour le dirigeant de l'entreprise et ce n'est pas pour tous les ouvriers de l'entreprise. Donc, forcément, ce n'est pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Au niveau de l'étanchéité à l'air, il y a une formation qui s'appelle Praxibat qui existe, mais qui est bien insuffisante parce qu'elle est sur plateau technique. Et donc, tout ce qui est compliqué, c'est les points de détail et les points de détail ne sont pas vus sur ce plateau technique. La gestion de l'humidité, il n'y a rien. Les gestions de pont thermique, il n'y a rien. Ventilation, il existe le RGE, donc le reconnu garant de l'environnement qui ne reconnaît pas grand-chose, malheureusement, puisqu'il est très peu contrôlé, donc il n'est pas forcément garant de grand-chose, malheureusement. Alors, c'est une bonne base quand même qui a le mérite d'exister, mais c'est largement perfectible, là, pour le coup. Et pareil sur les énergies renouvelables, il y a le RGE, mais qui est largement perfectible. Donc là, il y a vraiment un sujet de formation. Et pour avoir porté une formation pour former des ouvriers BBC avec, à l'époque, le Greta de la Manche, avec la région Normandie, etc., tout était prêt. Et bon, ça n'a pas vu le jour, malheureusement, malgré de multiples tentatives. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas pourquoi les choses n'étaient pas mûres, mais en tout cas, déjà à l'époque, on était en retard. Et aujourd'hui, on l'est encore plus parce que ça fait déjà plusieurs années que ce sujet-là est sur la table. Et donc, là, on est très en retard. Et on est d'autant plus en retard qu'aujourd'hui, le milieu du bâtiment, au niveau des artisans, il y a une crise de main-d'œuvre. Ils n'arrivent pas à recruter. En plus, moi qui suis du côté de Cherbourg, on a une filière industrielle qui se développe énormément. Donc, en plus, ils se font débaucher leurs ouvriers qui partent dans l'industrie. Et donc, aujourd'hui, le bâtiment, on n'attire plus personne alors qu'on a une très, très forte demande et qu'au niveau national, ils ont annoncé une massification des rénovations. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que ça va collapser. Les petits artisans locaux ne vont pas pouvoir assurer la charge de travail. C'est déjà en tension. Aujourd'hui, on est à plus d'un an d'attente pour des démarrages de travaux, ce qui pose beaucoup de problèmes sur certains projets. Et donc, on est déjà aux prémices d'un collapse possible autour de ça. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si eux n'y arrivent pas, tous ceux qui vont vouloir faire ces travaux-là parce qu'il y a une manne financière à aller récupérer, tous ceux qui vont vouloir chercher cette manne financière sans vouloir faire forcément très bien les travaux et en faisant même limite de l'arnaque à grande échelle vont arriver sur le territoire. En plus, là, au niveau national, ils sont en train d'ouvrir les vannes là-dessus, malheureusement. Et donc, si on veut protéger nos artisans locaux, il faut à tout prix qu'on lance des formations effectives sur le sujet rapidement qui puissent, d'une part, avoir des ouvriers qualifiés qui arrivent, parce qu'aujourd'hui, ils cherchent des ouvriers qualifiés. Ce qui est même des manœuvres. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à en recruter. Des gens qui n'auraient pas d'expérience et pas de qualification, ils n'arrivent même pas à recruter ce type de personnes-là. Et donc, aujourd'hui, il faut des formations pour qu'ils soient qualifiés et en plus, que ça puisse attirer des personnes dans cette voie-là qui pourraient profiter d'un redorage de blason un petit peu si on vient apporter des compétences un peu plus valorisantes autour du BBC, de la performance énergétique, écologique du bâtiment, parce qu'eux, vraiment, ont quelque chose de... Voilà, c'est des acteurs forts de la transition énergétique. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont toujours tributaires de cette mauvaise image qu'a le bâtiment d'être une voie de garage où on envoie les mauvais à l'école où il faut être un brutus pour aller dans cette voie-là, etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut changer un petit peu cette manière de voir là le bâtiment et donc, il faut que les formations se mettent en corrélation avec ça et assez rapidement pour éviter qu'il y ait de nouveau des arnaques de grande ampleur sur le territoire, comme on a connu avec les combles à 1 euro, etc. Sauf que là, ce qui s'annonce risque d'être encore plus conséquent. Donc, il y a un enjeu, je dirais, même d'un point de vue du bien commun, il y a un enjeu au-delà de juste les artisans. C'est vraiment pour qu'il y ait une, je dirais, pour qu'il y ait une bonne cohésion entre les différents acteurs de la rénovation énergétique, il faut que ces formations puissent voir le jour. Et au niveau des formations, après, pour finir rapidement sur les agents immobiliers et les banquiers, eux, aujourd'hui, des formations courtes existent, mais nous, par exemple, on en propose, mais on a du mal à les faire valoir parce que je pense qu'ils sont très occupés et qu'ils n'ont pas de temps à perdre sur ces sujets-là. Je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied à faire la politique de l'autruche sur ces sujets-là parce qu'ils y viendront forcément un jour. Plutôt, ils l'auront anticipé, mais ce sera. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal aussi à communiquer avec ces gens-là pour les former sur ces sujets. Voilà, pour répondre à votre question. Merci. Merci aussi encore pour ces éléments très détaillés et très précis. Effectivement, on voit là qu'il y a un réel enjeu pour les entreprises, mais aussi, comme vous parliez, le bien commun, parce que pour l'état des bâtiments, en général, l'enjeu est aussi très, très fort. Et puis, évidemment, pour le client, en final, que sont les particuliers et les entreprises, de ne pas se retrouver avec des bâtiments qui soient à moitié terminés. On vous pose une question sur le RGE. Vous avez dit qu'il était insuffisant et il vous a demandé pourquoi est-ce que le RGE vous paraît insuffisant ? Alors, le RGE, il est insuffisant pour deux raisons majeures. La première, c'est que les formations prérequis à l'obtention du RGE sont insuffisantes. C'est-à-dire que, voilà, la formation qu'ils font en amont, c'est pareil, c'est de l'ordre de une à deux semaines pour les plus longues. Et c'est que sur une personne de l'entreprise, un représentant de l'entreprise qui a le RGE pour l'intégralité de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'au mieux, cette personne-là a bien intégré les éléments de formation, mais ce qui, après, il va bien réussir à les retranscrire à l'ensemble de son entreprise, ça, c'est moins dit. Donc, normalement, ça devrait être une formation individuelle et pas à l'entreprise. Déjà, ça, c'est un point assez… Et puis, ça devrait être des formations plus longues. Donc, déjà, ça, c'est un point crucial. Et il y a un autre point, mais qui est ça, qui est un problème général au milieu du bâtiment, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de… Il y a beaucoup trop de… Et ça, c'est les fédérations du bâtiment qui, malheureusement, je pense, freinent beaucoup trop des cas de fer sur ces sujets-là. Mais il n'y a pas assez de contrôle inopiné. Alors, et puis, quand je dis contrôle, c'est du contrôle, je dirais, pas punitif, du contrôle pertinent ou c'est pour de la pédagogie, etc., pour que les gens montent en compétence. Je ne parle pas de contrôle punitif, on me dit, bon, là, c'est pour vous dégager. Là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner encore plus les entreprises sur ces sujets-là parce qu'eux, en plus, le RGE, ils le voient vraiment comme juste une ponction d'argent parce que ceux qui travaillent bien trouvent que, justement, il n'y a pas assez de contrôle et qu'ils ne sont pas assez valorisés vis-à-vis du fait qu'ils respectent bien le RGE et puis, il y a ceux qui ne le respectent pas du tout mais qui arrivent à l'avoir quand même et qui, du coup, il y a une injustice vis-à-vis de ces deux types d'entreprises qui ont tous les deux les RGE mais qui ne l'utilisent pas du tout de la même manière. Voilà un petit peu pour répondre à votre question sans trop tergiverser. Merci pour cette réponse. Une question, une personne nous demande si vous avez des noms d'organismes de formation relatifs aux formations des métiers à la basse consommation enfin qui dispensent des formations autour de la rénovation au BDC. Est-ce que vous avez un ou deux noms d'organismes de formation à nous communiquer ? Oui, alors il y a quelques éléments en tout cas moi que je connais, il y en a certainement que je ne connais pas aussi bien évidemment et je serais ravi d'apprendre qu'il y ait d'autres formations que je ne connaisse pas. En tout cas, pour celles que je connais, il y a le Greta sur la Normandie qui a une formation en éco-construction qui est plutôt dédiée pour le bâti ancien mais il y a une formation assez qualitative sur le sujet mais qui forme un petit peu d'ouvriers mais très peu. Donc il y a très peu de gens qui deviennent actifs à la suite de cette formation-là. Il y en a quand même mais il n'y en a pas assez pour convenir. Il y a l'AFPA qui a des formations soit d'ouvriers mais du coup je dirais à l'ancienne qui ne se sont pas assez mis au bout du jour sur les sujets que j'ai évoqués ou alors des formations AFPA qui existent mais plutôt sur mes métiers à moi en tant que conseiller. Il y a ces formations-là. Sur les métiers du BBC on a les RGE, les Praxibat des formations nationales mais bon j'ai déjà joué ça. On a les formations aussi qui ont été mises en place au niveau régional vis-à-vis du dispositif qui sont gérées par la NOFAB qui sont de bonne base mais qui encore une fois ne concernent que un représentant de l'entreprise et c'est des formations qui sont trop courtes qui sont de meilleure qualité que le RGE mais qui restent trop courtes. Et donc voilà ce que je peux vous en dire mais malheureusement il n'y a pas énormément de formations justement sur le sujet. Ça reste assez... Moi à ma connaissance il n'y en a pas et pour avoir étudié quand même pas mal le sujet il n'y a pas beaucoup de formations qui le proposent et il y en a certaines qui se cachent sous prétexte de certains modules complémentaires dans les formations de base se cachent pour dire derrière ah oui si si on s'est mis à jour mais force est d'admettre que ce n'est pas suffisant c'est bien ils ont franchi quelques marches etc. mais ce n'est pas encore assez c'est loin d'être suffisant ce qu'ils proposent comme modules complémentaires devraient devenir les modules principaux finalement des formations à mon sens. Merci M. Lume merci on voit bien que vous portez le message d'une accélération de l'appareil de formation où c'est entendu une dernière d'abord une petite remarque qui nous est faite que les banquiers se forment en interne le plus souvent bon voilà c'est ce que un ou une participant nous écrit et une question y a-t-il un travail pardon y a-t-il que faire pour développer l'appétence des entreprises à se former outre une offre de formation suffisante mais est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour développer l'appétence dans ces entreprises et j'avais il y a une deuxième question mais qu'on comprendra après avant de passer à notre troisième intervenant d'accord alors donc pour ces sujets-là alors je vais essayer de répondre au mieux à la question parce que c'est pas évident mais en tout cas pour essayer de valoriser au mieux ces formations-là bon il y a surtout il y a déjà il y a le fait que c'est un nouveau métier qui va devenir incontournable qu'il n'est pas encore aujourd'hui mais plus ça va aller puis il va devenir incontournable donc les entreprises qui font le choix de le faire dès maintenant déjà prennent de l'avance sur les autres ce qui veut dire qu'elles deviennent plus concurrentielles que d'autres entreprises déjà par exemple tous les rénovateurs BBC de la région Normandie ont connu des croissances exponentielles depuis qu'ils sont devenus rénovateurs BBC tous ceux qui se prêtent vraiment en jeu voilà ils ont eu un retour sur leur chiffre d'affaires direct l'autre avantage c'est qu'il y a une montée en compétences il y a une montée en qualité de travail qui fait que les ouvriers sont mieux payés ont des meilleures conditions de travail sont mieux reconnus pour leur travail et encore une fois la mauvaise image qu'on a du secteur du bâtiment est en train de changer sur ceux qui ont fait cette passation-là et donc tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là ont des meilleures conditions de travail d'une manière générale donc ça c'est pareil ça les aide à aller dans le bon sens et puis il y a un autre sujet c'est que là en général on travaille à plusieurs donc moi je viens en conception de projets avant qu'ils n'interviennent et je leur simplifie énormément de travail parce que finalement j'ai déjà décortiqué le projet etc et eux ça leur fait gagner énormément de temps sur le chiffrage qu'ils ont à faire sur la vulgarisation et puis comme ça ils n'ont pas de parti pris à avoir c'est moi qui suis chargé de l'impartialité du projet et eux du coup sont réalisateurs et du coup ils n'ont pas de conflit d'intérêts sur ce qu'ils peuvent proposer et donc tous ces éléments-là sont des éléments importants qui peuvent permettre à une entreprise de passer le pas en général c'est comme ça que j'arrive à souvent convaincre les entreprises finalement d'aller dans ce sens-là au-delà aussi d'offrir plus de subventions sur les travaux sur lesquels ils interviennent parce que les rénovateurs BBC sont valorisés aussi par plus de subventions sur les travaux sur les travaux bien sûr merci une dernière question pour vous avant de passer à monsieur Cléaurédan est-ce qu'il y a un travail sur le référentiel des formations éducation nationale qui est fait pour adapter ces nouvelles préconisations donc oui il y en a un effectivement vous l'avez un petit peu abordé mais votre point de vue sur la question alors effectivement il y a un référentiel mais qui a un gros train de retard effectivement ils en parlent parce que pour être en discussion ainsi avec les ministères en ce moment sur l'audit nous qui nous concerne déjà quand on voit comment ils traitent nous le sujet de l'audit alors qu'en main d'oeuvre il y a besoin de 20 fois moins de personnes en tant qu'auditeurs que de réalisateurs quand on voit déjà comment ils traitent notre sujet on voit bien qu'ils ont un gros cran de retard et j'imagine et je le constate très bien que c'est pareil pour la partie artisanale et donc il y a des choses qui existent mais force est d'admettre que c'est pas suffisant et qu'ils mettent pas les moyens à la hauteur des ambitions qui se sont fixées et donc c'est encore aux entreprises de devoir se dépatouiller de tout ça pour se former en interne et puis d'essuyer les plâtres etc et c'est pas comme ça qu'on va réussir à massifier et faire de la performance globalement à faire comme ça à laisser un peu tout le monde dans chacun de son côté le risque c'est que ça se passe pas aussi efficacement qu'il le souhaiterait malheureusement Merci Merci M. Dumont pour ces réponses juste une petite question qui concernait plutôt le cariforef on nous a demandé comment l'étude qui a été évoquée par Cécile envers donc le gradi participe à la cellule technique prospective du CREFOP actuellement en cours donc l'étude y participera nécessairement y participe puisqu'elle sera versée au data entre la formation et à la cellule technique prospective et dès lors qu'il sera question de réaliser un travail sur le sujet de la transition écologique on s'en servira évidemment Merci M. Dumont pour ces éléments très très précis et on reviendra peut-être en fin de webinaire pour d'autres questions d'autres compléments d'informations il y avait une question sur certains métiers mais j'y reviendrai tout à l'heure M. Kérou Redan merci de votre participation je vais vous poser la même question à vous aussi quels sont les enjeux et les impacts de la transition écologique au sein de votre entreprise d'une part mais peut-être plus largement au sein de l'écosystème de la filière logistique en général et peut-être vous permettre d'axer votre intervention en évoquant les trois leviers de la promotion de la transition écologique les donneurs d'ordre le client final et puis on en avait parlé lors de la préparation les employés eux-mêmes donc voilà comment est-ce que vous voyez les choses sur cet enjeu de la transition écologique oui tout d'abord pardon excusez-moi mais je me permets de vous demander de vous présenter aussi oui tout d'abord bonjour à tous donc Erwann Kérou Redan président d'Atelier Picking également président du club logistique du Havre très rapidement Atelier Picking nous sommes une entreprise adaptée de l'économie sociale et solidaire et nous faisons de la prestation sur mesure et de l'urgence logistique au service des logisticiens d'une manière générale et en quelques mots le club logistique du Havre regroupe l'ensemble des logisticiens même si l'ensemble de l'écosystème c'est-à-dire à la fois les boîtes d'intérim mais aussi les centres de formation les SPE les universitaires l'agglo et ainsi de suite enfin on va prendre vraiment tout l'écosystème logistique pour justement travailler sur des problématiques communes et trouver des solutions donc les problématiques communes vous avez la transition écologique et environnementale énergétique on va avoir la formation le recrutement enfin voilà pour vous situer dans les grandes lignes ce qui nous occupe donc oui et du coup l'importance de la transition énergétique la transition écologique au sein de mon entreprise mais aussi plus largement au sein de la filière logistique comme on en avait parlé sous plusieurs points c'est vrai que du coup on peut voir plusieurs axes celui il y a un nouvel axe qui s'est rajouté c'est vraiment celui de la gestion de l'énergie depuis 2023 parce qu'avec des coûts un petit peu un petit peu fous donc le coût d'énergie mais aussi les matières premières et on a aussi une double pression qui vient à la fois donc du coup des collaborateurs comme je pense que vous avez tous remarqué et je pense à raison la génération entrente sur le marché du travail a beaucoup plus d'exigence soit vous connaissez plus de sens voir l'entreprise s'engager sur ce sujet qui est assez fondamental pour la survie du business mais la survie de nous tous je vous dirais et ce collaborateur qui est aussi le client final si on peut le prendre comme ça la société en général enfin cet enjeu sociétal sur cette prise de conscience de la transition écologique qui je pense a fait son chemin dans la société qui est devenu un marqueur fort dans les comportements d'achat donc forcément c'est des choses qu'on va retrouver au sein de la filière logistique et donc on le voit par exemple du côté des collaborateurs on voit que ces attentes fortes on le voit par exemple sur ce phénomène de la grande démission entre guillemets chez les cadres qui a été multiplié par 3 sur 2022 on voit bien que du coup c'est à la fois un enjeu je vous dirais fondamental en termes à l'échelle de la planète mais c'est aussi un enjeu fondamental en termes de marque employeur et du coup cette pression des collaborateurs vient aussi du fait qu'ils exigent maintenant que ce soit on aille au-delà de la communication en fait donc qu'on avance et d'ailleurs si on prend sur ce point là pour vous situer la filière logistique à la fois donc le plan logistique du A mais aussi la filière logistique normande donc à travers de logistique Seine-Normandie et qui a été repris par l'ADEME nous avons créé par exemple un label 6PL c'est un label RSE dédié à la logistique justement à la fois pour accompagner sensibiliser les entreprises et les collaborateurs vers ce chemin on voit aussi une pression également des donneurs d'ordre en fait sur l'impact on voit bien que certains donneurs d'ordre commencent sous cette pression à la fois des collaborateurs et du client final et la société en général mais aussi de convictions internes j'ai donc souhaité amorcer une transition énergétique écologique forte j'étais en réunion il y a quelques mois avec les directeurs de la supply chain de chez Michelin c'est un bon exemple qui souhaite sur une partie de ces exports Amérique du Sud passer sur du transport partiellement à la voile et de passer sur du transport zéro carbone depuis leur usine du coup en Auvergne et donc du coup ça implique du rail un peu plus propre ça peut être de la barge à hydrogène ça va impliquer du transport électrique et du coup on voit bien que cette pression descendante parce que malheureusement voilà il y a quand même beaucoup de convictions et on voit que les mentalités changent mais on voit bien que le progrès et l'avancement se fait par contrainte en fait que c'est plutôt la contrainte qui est moteur du changement malheureusement mais qui en même temps est en train d'avancer assez vite et donc du coup c'est en train de fonctionner et une autre pression que je n'avais pas pensé mais quand on avait préparé notre intervention d'aujourd'hui et c'était en écoutant monsieur Dumont c'est vrai que sur les bâtiments basse consommation la logistique est consommatrice d'énormément d'immobilier BBC et sur des volumes assez importants et c'est vrai je rejoins toutes les problématiques qui ont été exposées par monsieur Dumont sur la mise en place ou les problématiques liées à la logistique de l'immobilier basse consommation donc voilà pour ces points-là sur vraiment l'impact des donneurs d'ordre des salariés et à la fois du coup du client final d'accord pour vous donc cette pression des donneurs d'ordre elle se traduit au sein de votre entreprise par une prise de conscience une sensibilisation peut-être même de la formation auprès de vos salariés comment est-ce que vous répercutez cette pression-là je vais partir oui de l'échelle de notre entreprise on le voit ce changement oui parce qu'on voit aussi des changements de technologie on voit aussi donc du coup peut-être des nécessités d'avoir des nouvelles habilitations et je le vois aussi près de mes collaborateurs justement d'être beaucoup plus sensible on le voit sur les moyens de transport utilisés sur certaines optimisations et massifications des transports voilà c'est-à-dire que des personnes qui vont calculer des impacts carbone dans la supply chain et dans la logistique en général sont des choses qui vont arriver de plus en plus et qui arrivent de plus en plus et donc du coup on le voit tout bêtement mais là sur mes collaborateurs une sensibilisation à l'utilisation de l'énergie à l'utilisation de la valorisation des déchets sur l'utilisation des matières premières on voit que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années et on voit que c'est vraiment quelque chose donc pour reprendre la première présentation de madame Réveil-Dongardi si je ne me trompe pas sur voilà on a à la fois de l'évolution de compétences le schéma était très très explicite je trouvais sur à la fois de l'évolution des blocs de compétences de par les convictions à la fois des collaborateurs mais aussi de la pression des donneurs d'ordre et du client final mais aussi des nouvelles compétences enfin voilà ça va être vraiment d'aller chercher et c'est vrai que pour le moment on est beaucoup nous sur en tout cas chez Atelier Picking sur de la formation interne on va beaucoup s'adapter en temps réel je ne sais pas par manque d'offres je vous dirais par contrainte temps et par contrainte pression marché je vous dirais où il faut faire tout très vite et très rapidement mais on va voir très rapidement par exemple vous êtes dans un entrepôt et on parle monsieur Dumont parlait des ouvriers et de la qualification des entreprises des sous-traitantes pour travailler mais on va voir une réinvention de l'éclairage du chauffage de la gestion enfin d'un nombre de choses sur vous imaginez sur rien que le port du Havre on est à 2 millions et demi de mètres carrés d'entrepôt donc vous imaginez une certaine évolution à la fois du chauffage de l'éclairage de la gestion des déchets et donc du coup de toute cette chaîne de sous-traitantes pour gérer tout ça donc forcément des nouvelles compétences et on le voit plus largement au niveau de la filière logistique sur et notamment dans les grandes entreprises parce que là moi je vous à Toulikin nous sommes une PME je ne l'ai pas précisé mais nous sommes une PME d'une vingtaine de salariés donc nous n'avons pas le luxe on va dire d'avoir des ingénieurs méthode process QHSE RSE j'adorerais personnellement ce serait fondamental mais par contre c'est quelque chose que je vois chez mes confrères qui sont plutôt des grands groupes ou des ETI dans la logistique et là on voit quand même un renforcement soit un renforcement soit une création des départements on va dire justement comme je vous disais méthode process qualité à la fois par la pression comme je vous disais tout à l'heure des donneurs d'ordre mais aussi certaines par conviction aussi pour se faire labelliser enfin dire que je ne sais pas comment dire que les rapports RSE ne soient pas juste des rapports papiers que vous voyez que ce soit aussi également que ça se concrétise à la fois aussi dans du concret parce qu'il y a une autre pression qu'on parlait tout à l'heure et qui a été évoquée plusieurs fois mais c'est celle du recrutement et je vais juste l'aborder un peu juste après mais ça devient extrêmement fondamental donc là on va voir des postes qui vont se créer aux méthodes aux process aux qualités des responsables RSE des responsables QHSE enfin voilà on va retrouver des embauches qui n'existaient pas il y a quelques années dans la logistique parfait là on voit bien qu'effectivement il y a un champ de création effectivement très clair sur précisément effectivement sur la question avant d'arriver à la question des recrutements peut-être la question des bonnes pratiques puisqu'on l'avait vous l'avez un petit peu évoqué ce qu'on peut appeler l'éco-confortement des entreprises qui possèdent un double enjeu à la fois l'enjeu bien sûr de suivre la direction qu'impose la transition écologique mais aussi d'être attractif très probablement vis-à-vis du marché du travail donc qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus sur cette nécessité d'adopter outre des raisons économiques d'adopter quand même ces bons comportements pour l'entreprise elle-même je pense que la transition énergétique la transition écologique au sens plus large en fait a rejoint la qualité de vie au travail en fait quand on le voit c'est devenu un enjeu stratégique comme vous disiez à la fois d'être attractif pour certains gros donneurs d'ordre gros chargeurs dans la logistique qui du coup vont fonctionner par cahier des charges mais aussi vis-à-vis des collaborateurs et nous on le voit sur un marché extrêmement tendu en termes de recrutement c'est pour faire la transition vers le recrutement mais le marché très tendu quand même qui est l'arrondissement du Havre et que c'est assez enfin là ça va devenir très très compliqué enfin là on est quelque chose on est dans une situation qui est complexe et donc si on veut éviter le turnover si on veut donner du sang si on veut fidéliser ses collaborateurs on le voit bien et on le voit que ça s'amorce déjà et de façon très rapide je vous dirais depuis 2023 en fait nous on le sent que ça s'est accéléré en tout cas dans la filière logistique je ne veux pas parler pour les autres filières j'aimerais qu'il soit le cas partout mais c'est quelque chose qu'on a vu avancer très très vite et et on le voit dans les marqueurs on a fait des enquêtes auprès de collaborateurs ou éventuellement enfin des demandeurs d'emploi et on le voit que c'est devenu un des points c'est devenu devant le salaire en fait donc on voit que la problématique n'est pas forcément qu'une politique on va dire salariale pure on va dire du point de vue salaire mais qui est aussi une pratique enfin une mise en place d'un environnement qui à la fois donne du sens mais qui n'est pas que dans les paroles qui va se manifester dans des actes d'accord donc les individus sont non seulement demandeurs de ça mais en font un critère de choix de leur futur employeur concrètement je ne sais pas si ça parle à tout le monde de l'histoire du mercato vous voyez moi je ne suis pas très foot mais bien où tout le monde change de de club sportif ou change d'entreprise nous on le voit par exemple sur l'arrondissement du Havre c'est le débauchage et ça va de manutentionnaire cariste à responsable à directeur d'exploitation et on voit que du coup les gens changent assez facilement d'entreprise parce que vu que il y a beaucoup de recrutement et tous les recrutements ne sont pas satisfaits et donc on voit bien que pour fidéliser pour cette fameuse marque employeur et c'est là que je vous disais que la transition énergétique écologique rejoint la qualité de vie au travail c'est que du coup ça devient un tout ça devient quelque chose de fondamental si vous voulez devenir attractif dans cette situation là je pense qu'il faut commencer à se démarcher à se différencier par exemple et du coup c'est quand même aussi une pression supplémentaire sur le marché du travail je veux dire là la boucle est un petit peu complexe d'accord sur les pratiques de recrutement est-ce que ça a modifié les pratiques de recrutement auprès des entreprises c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont modifié leurs critères de recrutement on disait aussi en préparant cette intervention que l'idée pour les entreprises c'est aussi de recruter des personnes qui soient elles-mêmes sensibilisées pour pouvoir proposer aussi pas que sur le papier une réelle dynamique collective autour de ça tout à fait oui comme je vous disais beaucoup d'entreprises veulent réussir cette transition comme vous l'expliquiez alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons et je vous dirais qu'in fine c'est ce qui va se passer donc c'est quand même très intéressant et donc du coup oui on voit bien que le recrutement se fait sur des personnes plus sensibilisées assez problématiques enfin c'est quelque chose que nous je vous dirais qu'on voit dans la logistique qu'on voit tous les jours on voit que les profils évoluent on voit que les profils changent et qu'on ne peut pas continuer mais sur des profils on va dire pur business voilà il faut remettre une partie de l'humain au coeur des process de management de collaboration dans l'entreprise et qu'il y remette l'humain au centre de l'échiquier c'est forcément mettre greffer vous savez bien la qualité du travail la transition énergétique la transition écologique et prendre en compte tous ces paramètres là dans les recrutements merci et alors pour terminer sur les recrutements vous disiez qu'effectivement il y avait très fortes tensions dans le secteur de la logistique ces tensions sont on a bien vu à quoi elles pouvaient être dues mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que les tensions sont si fortes est-ce que la formation joue un rôle sur ce rapport sur le marché du travail entre l'offre et la demande je pense que la formation joue un rôle dans cette tension parce qu'on voit bien que le public qui reste non formé si on prend nous les quartiers prioritaires de la ville et qu'on prend la plupart sont majoritairement infra 5 et qu'on voit bien que même si des fois certaines formations ne sont plus en adéquation avec l'image qu'est le métier donc c'est quelque chose que nous on fait au club logistique du Havre c'est de mettre autour de la table et je pense que c'est important on met en place une sorte de comité le mot est un peu grand parce qu'on ne met pas ce genre de mot mais il faut dire simplement une sorte de comité de révision des programmes de formation en mettant les professionnels et les centres de formation autour de la table en même temps et puis voir un peu les besoins des deux côtés des deux côtés de la table pour atteindre ce public qui est le plus éloigné de l'emploi et de la formation en fait parce que c'est le vrai enjeu et là je pense parce que cette constriction du marché du travail fait que forcément ceux qui restent sans emploi sont ceux qui sont le plus éloignés et qui sont pas forcément et qui sont pas proches de la formation allez-y allez-y je m'en prie oui j'allais dire ce comité de révision des formes de formation a un rôle prescriptif ou un rôle de décision comment qu'est-ce qu'il propose je vous dirais que nous on offre nos services je vous dirais nous ce qu'on essaye de faire c'est mettre autour de la table du coup comme je vous dis tout l'écosystème c'est-à-dire les centres de formation les SPE la région du coup les financeurs les organismes de formation les professionnels qu'il faut bien qu'ils comprennent aussi leur rôle de prendre des gens en alternance en apprentissage en stage voilà que tout le monde doit remplir son rôle aussi et donner sa chance à tout le monde et de prescriptions chacun fait ce qu'il veut je vous dirais après on a vu quand ça fonctionne très bien on le fait on le fait pour des grandes écoles on le fait pour des écoles de commerce on le fait pour des DUT on le fait pour des bacs pro voilà c'est mettre au service on va dire des acteurs de la formation notamment et des financeurs ben voilà ces moments d'échange entre professionnels et leur dire ben voilà ça ne matche pas parce qu'en fait on déploie énormément de la digitalisation dans les métiers de la logistique il y a quelque chose qui est parfois méconnu à la fois des stagiaires des apprentis des je ne sais pas comment appeler des demandeurs d'emploi mais des fois aussi des financeurs et des centres de formation enfin voilà c'est que tout évolue extrêmement vite donc du coup on se retrouve avec nous énormément de systèmes informatiques déployés en anthropologie logistique on est presque plus des on gère plutôt des flux de data plutôt des fois que des flux de marchandises je vous dirais à ce point là donc c'est aussi de remettre en adéquation non nous c'est voilà je vous dirais c'est au service d'eux enfin moi le but c'est la synergie la coopération et l'entraide et l'échange de bonnes pratiques entre les différents acteurs d'un écosystème sur un territoire ou plus largement national enfin voilà c'est le jeu qu'il fait là c'est de apporter de l'effort et de la réflexion collective alors s'il y a des acteurs du territoire du Havre parmi les participants dont vous avez noté qu'il y a effectivement au sein du club logistique une initiative dans ce sens là alors il y a une remarque qui effectivement qui va dans votre sens et qui nous dit oui le turnover affecte beaucoup de secteurs par exemple aussi l'agroalimentaire où les conditions de travail et entre guillemets le maternage des salariés deviennent prépondérants pour une nouvelle génération alors je ne sais pas si c'est le maternage ou en tout cas le fait de prendre en considération les valeurs des nouvelles générations mais en tout cas c'est ce que vous avez est un peu illustré je vous dirais moi je gère une entreprise adaptée de l'économie sociale et solidaire depuis presque 15 ans c'est quelque chose qui se fait dans le milieu de l'entreprise adaptée je vous dirais je n'appellerais pas le maternage nous on a un mot assez précis qui s'appelle l'accompagnement socio-professionnel je vous dirais donc c'est à dire c'est que je ne sais pas si c'est la nouvelle génération en fait je pense oui que la génération 30 n'a plus envie de faire les sacrifices qui étaient prêts à faire les anciennes générations mais qui en même temps découlent d'un historique parce qu'en fait on parle de la reconstruction on parle d'une guerre mondiale on parle d'un impact sociétal et psychologique sur une à deux générations et donc forcément je pense que les choses changent et personnellement je pense qu'ils ont raison en fait donc je vous dirais nous on le voit plutôt sous l'accompagnement socio-professionnel et pas le maternage et ça fonctionne très bien c'est juste c'est replacer l'humain au cœur des process en fait ça fonctionne assez ça fonctionne assez facilement c'est tout être humain bien considéré enfin les problèmes la théorie que les problèmes s'arrêtent à la porte de l'entreprise je n'y crois pas en fait du coup je pense que quand on échange et qu'on partage on arrive à beaucoup plus à la fois de solidarité dans les équipes mais aussi beaucoup plus d'efficacité personnellement je pense qu'investir dans l'humain sur ces points-là je trouve ça rentable à la fois intellectuellement et financièrement parlant également merci effectivement il y a des personnes qui nous demandent s'il est possible d'avoir les coordonnées des intervenants avec la présentation je pense que vous n'avez pas d'obstruction ou d'opposition à ce que vous soyez à ce que vos coordonnées tous les trois sont envoyées d'accord on vous les fera parvenir on vous les fera parvenir et puis une remarque aussi il faudrait cela dans tous les secteurs il faudrait ouvrir les portes de vos entreprises aux personnes éloignées de l'emploi développer les stages afin de faire connaître vos secteurs d'activité voilà donc c'était aussi une annonce en ce que vous dites quelqu'un nous dit oui oui vous faites attention au parcours d'intégration des salariés rentrants vous parlez de l'accompagnement social c'était je pense que ça ça rentre dans ce que vous disiez aussi merci monsieur Dumont pour votre témoignage est-ce qu'il y a d'autres à ce stade d'autres d'autres interventions ou questionnements sur l'intervention euh monsieur Dumont monsieur Kérou-Rédan pardon sur monsieur l'intervention de monsieur Kérou-Rédan est-ce que vous avez d'autres d'autres questions on peut les prendre merci on vous dit merci donc pour votre intervention et il y en aura peut-être d'autres il n'y en a pas à ce stade à la fin du webinaire merci donc monsieur Kérou-Rédan et je laisse la place pour la dernière la complément d'intervention à Cécile Cécile Réveil-Dongradi précisément sur pour revenir à l'étude et un certain nombre d'éléments de résultats et de perspectives Cécile tu as la parole oui merci Guillaume donc je vais compléter donc ces deux témoignages très très concrets et très éclairants avec des exemples sur des secteurs qui n'ont pas encore été abordés et qui illustrent des hypothèses dont nous n'avons pas parlé vous savez les trois hypothèses qu'on avait au départ un pas d'évolution des évolutions et des nouveaux métiers donc là on a vu beaucoup des évolutions de métiers on a vu aussi un petit peu les nouveaux métiers on n'a pas trop vu pas d'évolution donc hop pas d'évolution des métiers je prends l'exemple de l'agroalimentaire qui n'a pas été traité jusqu'à présent pour et j'ai sélectionné trois exemples donc dans les métiers que Fanny a observé nous avons le métier d'acheteur le métier de chargé de mission développement durable et le métier de responsable RSE donc responsable RSE c'est responsabilité sociétale des entreprises donc pour ces trois métiers comme vous pouvez le voir il n'y a pas d'évolution de compétences particulières observées et il n'y a pas de nouvelles compétences observées ce sont notamment aussi parce que il y a deux de ces métiers responsable RSE et chargé de mission développement durable qui ne sont pas propres à la filière de l'agroalimentaire qui existent aussi dans d'autres secteurs donc eux ils ont déjà des compétences transversales qui sont utilisées dans d'autres secteurs et donc ils ne sont pas propres à la filière agroalimentaire pour autant ce qu'on voit c'est que ces trois métiers nécessitent des besoins de connaissance donc c'était la distinction dont je parlais tout à l'heure on fait une distinction entre les compétences qui rentrent dans le geste des gens et des besoins de connaissance si je peux prendre un exemple trivial un professeur un professeur de langue il a les mêmes gestes métiers qu'il enseigne l'allemand ou l'anglais en revanche il a besoin de connaissances différentes s'il enseigne l'allemand ou l'anglais mais son geste métier ne change pas a priori donc du coup là on se rend compte que pour ces trois métiers en fait il n'y a pas d'évolution en termes de compétences il n'y a pas de nouvelles compétences en revanche il y a des besoins de connaissances que ce soit sur la sensibilisation de la transition éco des connaissances réglementaires des connaissances sur des indicateurs particuliers qui sont nécessaires en termes de formation existante pour le métier d'acheteur en Normandie elles existent déjà soit de façon un peu générique responsable des achats qui est un métier un peu proche du métier d'acheteur soit qui sont plus précises sur le sourcing des produits donc là où on est un peu plus précisément sur le métier d'acheteur pour les deux autres métiers dont je vous disais qu'ils étaient transversaux en fait il y a déjà beaucoup de formations transverses qui existent puisqu'ils sont transverses à plusieurs secteurs d'activité et l'expérimentation n'a pas observé de besoins particuliers en formation pour ces métiers en Normandie donc ça ce sont des exemples qui sont assez j'allais dire radicalement différents de ce qui nous a été présenté jusqu'à présent donc c'est pour ça que je voulais vous les montrer aussi c'est pour vous montrer que dans l'expérimentation on avait balayé pas mal de choses différentes un autre exemple sur pas d'évolution de métier cette fois-ci dans le secteur industriel où on va regarder la branche de la métallurgie donc là on va s'arrêter sur deux métiers le technicien de maintenance hydrogène et le technicien de maintenance offshore qui sont des métiers qui sont récents mais qui ne sont pas des nouveaux métiers là pareil pas d'évolution de compétences observées et pas de nouvelles compétences observées ce qui paraît normal puisque ce sont des métiers qui sont quand même assez récents ce sont des métiers qui sont effectivement émergents mais qui sont de plus en plus demandés mais pour l'instant leurs compétences n'ont pas à évoluer par rapport à la création de ces métiers là en revanche ils ont besoin de connaissances complémentaires par rapport à ce qu'ils avaient dans leur création et en fait ces métiers ils sont nouveaux dans leur appellation mais en fait il n'y a pas de vrai changement de geste métier parce qu'en fait il faut savoir que ces compétences qui sont nécessaires pour ces deux techniciens de maintenance sont assez semblables aux techniciens de maintenance dit classique et il y a même une personne enquêtée qui nous disait que le développement de l'éolien offshore ne nécessite pas nécessairement de nouvelles compétences par rapport aux techniques utilisées dans l'éolien terrestre donc même s'il y a besoin d'acquérir de nouvelles connaissances telles que le mix énergétique la réglementation une habilitation maritime par exemple pour le technicien de maintenance offshore ou un vocabulaire complètement propre à l'hydrogène pour le technicien de maintenance hydrogène en fait il n'y a pas de changement dans les compétences alors ce qui est intéressant c'est au niveau des formations donc si pour le technicien de maintenance offshore en Normandie il y a une formation spécifique mais qui est assez récente qui existe depuis 2021 donc il y a une au niveau de technicien donc un titre pro et un BTS donc sur deux niveaux de formation différents en revanche pour le technicien de maintenance hydrogène l'expérimentation n'a pas observé de formation qui soit disponible pour ce métier en Normandie ça veut dire que s'ils veulent se former ils sont obligés d'aller dans d'autres régions pour autant donc il y a une expérimentation qui est à venir ou en cours depuis que l'étude a été finie en décembre dernier ça je ne sais pas donc pilotée par la DGEFP et la DRETS Normandie avec le concours de la région donc sur les métiers de transformation en métaux tuyauterie et soudage qui sont spécifiques et spécifiquement appliqués à l'hydrogène donc là l'objectif c'est d'identifier les compétences émergentes et d'accélérer le processus et la création de nouvelles certifications donc voilà il faut espérer que ce genre d'expérimentation va se renouveler dans les métiers dont on a parlé tout à l'heure et pour lesquels a priori il semble manquer un petit peu de formation donc ça c'était pour à la fois balayer l'hypothèse quand il n'y a pas d'évolution de métier mais que ces métiers sont inscrits dans la transition écologique qu'est-ce qui se passe pour ces métiers avec des exemples un peu différents à la fois sur les besoins en connaissance qui sont observés mais aussi sur la disponibilité de la formation et là je vais revenir sur une hypothèse qu'on a déjà traité qui est l'émergence de nouveaux métiers mais cette fois-ci dans un secteur qu'on n'a pas regardé puisque c'est l'exemple de l'agriculture donc là je vais vous parler du métier de méthaniseur alors le métier de méthaniseur il a ça de spécifique il est au croisement de deux branches en fait il est au croisement de l'agriculture et aussi de l'énergie qui est une branche qui a été traitée par ailleurs je crois sur Normandie parce qu'il me semble qu'elle a été traitée dans les trois régions voilà donc bien qu'étant un nouveau métier émergent en fait il est déjà en évolution il n'y a pas d'évolution de compétences observées mais il y a déjà des nouvelles compétences qui sont observées pourquoi ? parce que jusqu'à présent le méthaniseur il était plutôt dans l'industrie et dans l'énergie et donc il travaillait dans des grosses unités des grosses entreprises etc mais en fait de plus en plus on se dit c'est plus intéressant que l'agriculteur soit un agriculteur méthaniseur et qu'il ait sa propre unité de méthanisation sur son exploitation agricole ce qui fait qu'en fait du coup gérer une unité de méthanisation n'était pas forcément nécessaire au métier de méthaniseur qui travaille dans des grands groupes mais qui le devient quand le méthaniseur est aussi agriculteur bien sûr il a des besoins en connaissance sur les équipements et savoir comment ça fonctionne et les risques sanitaires et là pour le coup en Normandie il y a un certificat de spécialisation sur le responsable d'une unité de méthanisation après il y a pas mal d'exploitations agricoles qui préfèrent faire appel à des intervenants extérieurs ça dépend vraiment des exploitations et des chefs d'entreprise en tout cas des chefs d'exploitation agricole de savoir s'ils veulent intégrer eux-mêmes ce métier à leur propre métier ou de savoir s'ils préfèrent faire intervenir des intervenants extérieurs mais dans les deux cas donc il y a des nouvelles compétences autour de gérer une unité de méthanisation alors merci Cécile on a une juste une petite intervention les PTCE en pointe alors je ne sais pas ce que c'est que les PTCE moi non plus si la personne qui a écrit ça pouvait nous développer l'acronyme et puis on pourra effectivement peut-être réagir c'est le pôle territorial de coopération économique je crois quelque chose comme ça pôle territorial de coopération économique très bien je ne connaissais pas les pôles territorial de coopération économique voilà merci d'accord merci opération économique pardon voilà donc là une personne qui cite effectivement ce dispositif en Normandie d'accord c'est l'économie sociale et solidaire Cécile merci pour ces éléments peut-être quelques éléments sur les parce qu'il y a une comparaison qui a été faite entre les trois régions sur les les résultats entre les trois régions pour connaître s'il y a de raies spécificités entre les trois régions d'ordre général sur les effets de la transition écologique je te laisse en dire quelques mots oui alors en fait on a des constats généraux qui reviennent sur les trois régions et que je vais vous présenter là tout d'abord dans les grands enseignements qu'on a tiré de ces trois expérimentations qu'on a synthétisé en une étude c'est que la transition écologique elle induit assez fortement une évolution des métiers en termes de compétences supplémentaires à acquérir selon les différentes activités des entreprises mais pour autant c'est assez rare de voir des apparitions significatives de nouveaux métiers bien sûr ça existe on en a parlé aujourd'hui je vous en ai même présenté un exemple et puis monsieur Dumont aussi plusieurs mais en fait globalement c'est beaucoup plus rare que ce qu'on avait vu dans la presse pendant un moment où on disait 80% de nouveaux métiers à l'horizon 2030 etc donc ce sont beaucoup de transformations des métiers et d'évolutions des métiers en fait qu'on note en revanche pour la quasi-totalité des métiers il y a des besoins en connaissance qui se font sentir et on l'a observé même sur des métiers qui étaient pour le coup pas dans l'étude et un petit peu loin de la transition écologique où vraiment comme ça a été dit tout à l'heure la transition écologique maintenant devient enfin il y a eu une grosse prise de conscience de plein de monde et pas que des entreprises et pas que des gens et en fait il y a des entreprises qui n'ayant pas une activité dans la transition écologique souhaitent quand même que sur leur lieu de travail l'activité ait quand même des points de transition écologique parce que par exemple je dis n'importe quoi ils ont un un parc qui est très très étendu et ils disent ben voilà moi je travaille pas dans la transition écologique mais plutôt que les salariés se promènent comme avant en voiture sur mon parc qui est très étendu maintenant il y a des voiturettes de golf ou des petites voitures électriques ou des petits bus qui leur permettent d'aller sur le parc de l'entreprise sans avoir à utiliser du carburant donc il y a plein de choses en fait qui sont faites qui sont pas dont les les trois collègues qui ont fait les entretiens d'entreprise ont remonté énormément ces choses là mais qui sont pas forcément dans l'étude parce que en fait nous on était axés sur l'évolution des compétences des métiers et pas sur l'évolution de l'activité globale de l'entreprise donc il y a beaucoup d'entreprises en fait effectivement qui prennent en compte la transition écologique alors même qu'elles travaillent pas forcément dans le champ de la transition écologique et ça on a quand même noté que c'était très très important et donc des besoins en connaissance qui se font sentir notamment pour des chefs d'entreprise qui veulent avoir des connaissances sur la transition écologique autre point qu'on peut noter c'est que comme ça a été dit aussi tout à l'heure les réglementations en faveur de l'environnement qui encadrent les activités et les évolutions technologiques qui impactent alors là pour le coup directement les secteurs et enfin le troisième les besoins des consommateurs qui sont tournés davantage vers des produits plus naturels sont les trois grands facteurs d'évolution des métiers la réglementation qui s'impose et qui oblige certains secteurs d'activité certaines entreprises à faire des efforts même si comme on l'a vu tout à l'heure avec monsieur Dumont des fois les efforts ne sont pas forcément à la hauteur de la réglementation et que peut-être certains contrôles devraient être un peu plus prégnants pour autant voilà souvent ce qui fait changer les grands groupes c'est la réglementation et dans les petites entreprises c'est la prise de conscience du chef d'entreprise ça c'est quelque chose qui a été remonté aussi des entretiens sur le terrain et enfin le troisième point que je vous présente sur cette diapo c'est les freins et là les freins sont plutôt les facteurs économiques tout ce qui est coût d'investissement des entreprises mais aussi pouvoir d'achat des ménages tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du bio par exemple et puis aussi l'inertie engendrée par les habitudes de travail alors ça c'est quelque chose qui a été beaucoup noté dans le bâtiment de travaux publics d'ailleurs travaux publics on a eu énormément de mal à rentrer dans les entreprises de travaux publics pour aller faire les observations pour l'expérimentation ils ne sont pas très disposés ou disponibles alors que beaucoup d'artisans ont joué le jeu et beaucoup d'entreprises dans le bâtiment ont joué le jeu donc il y a des inerties engendrées par les habitudes de travail et tout ça ce sont des freins vraiment importants à l'évolution des métiers comme ça a été dit tout à l'heure on a encore deux autres grands principaux constats qu'on a pu faire c'est que globalement les formations sont disponibles dans les trois régions observées sur les métiers que nous nous avons observés à quelques exceptions près et notamment dans le bâtiment comme l'a expliqué monsieur Dumont tout à l'heure où par exemple pour Renovateur BBC il manque de beaucoup de choses mais là aussi il y a un problème de main d'oeuvre qui est assez criant donc il y a plusieurs choses qui se cumulent et l'idée ce serait quand même de se dire que probablement pour certaines formations ajouter des blocs de compétences complémentaires au sens de ce que cela voulait être porté par le plan d'investissement dans les compétences ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de révolutionner parfois toutes les formations mais de rajouter des modules ça pourrait être très pertinent c'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs sur les formations liées à l'hydrogène souvent les métiers ne changent pas vraiment mais il y a des modules spécifiques sur la manipulation hydrogène par exemple dans la soudure ou des choses comme ça qui permettent aux gens d'aller sur les métiers hydrogène alors qu'à la base ils ont un métier de soudeur plus généraliste et enfin est-ce que nous on a trouvé comme étant plutôt une bonne nouvelle c'est qu'on se rend compte que parmi tous les acteurs régionaux qui ont été interviewés pour ces trois expérimentations en fait globalement ils sont tous parfaitement conscients des enjeux environnementaux ils ont une grande volonté d'y contribuer ils veulent accompagner les entreprises même si parfois ils ont un peu du mal à se structurer alors nous on a notamment pour les opco je dis ça et c'est pas une critique c'est juste parce que quand nous on a commencé l'étude ils étaient en pleine structuration déjà de eux les opco puisqu'ils sont passés des opca aux opco donc c'était un petit peu compliqué pour eux et ils ont lentiment accepté de nous recevoir alors que c'était pas forcément la bonne temporalité mais pour le coup voilà ils sont conscients de ces enjeux et déjà quand on les a interviewés ils avaient plein de choses qu'ils étaient en train de mettre en place donc ça c'est plutôt quelque chose de positif et pour répondre à ta question Guillaume oui sur un même métier observé il peut y avoir des différences ou des nuances d'une région à l'autre en termes de nouvelles compétences ou de connaissances vous le verrez dans l'étude nationale si vous avez le temps d'aller jeter un oeil il y a des grands tableaux à la fin où il y a les listes de métiers et puis par couleur vous avez dans quelle région il a été observé et donc du coup vous pouvez voir s'il y a des nuances d'une région à l'autre et donc oui il y en a pour autant l'expérimentation ne permet pas de trancher contrairement à ce qu'on avait pensé au départ qui était notre hypothèse de départ de dire on va avoir des grosses disparités d'une région à l'autre et bien on a dû infirmer cette hypothèse dans notre expérimentation qui n'a pas permis de trancher sur de réels besoins différenciés selon le territoire alors on a des hypothèses explicatives d'abord l'expérimentation pour le coup elle était assez courte puisqu'elle portait sur un an donc le temps de poser la méthodologie de faire les entretiens préparatoires auprès des opérateurs régionaux et ensuite de prendre les rendez-vous dans les entreprises pour aller dans les entreprises faire les observations etc. et c'est compliqué pour les entreprises de nous accueillir encore merci à nos deux autres intervenants qui ont accepté de jouer le jeu et qui ont répondu aux questions de famille c'est très compliqué c'est pas forcément le bon moment etc. puis il y a les vacances au milieu enfin voilà donc peut-être que l'expérimentation a pas été assez longue pour nous permettre de regarder tout ça et c'est d'ailleurs vers la fin de l'expérimentation que les collègues avaient de plus en plus de rendez-vous alors qu'ils devaient rendre le rapport donc c'était un petit peu frustrant pour eux mais on n'a pas pu montrer vraiment mettre en lumière qu'il y avait des besoins différenciés selon le territoire merci merci Cécile pour ces éléments aussi très concrets et très précis est-ce que avant de poursuivre est-ce qu'il y a quelques est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou en tout cas des besoins de précision de la part des participants j'ai une toute petite diapo sur les perspectives aussi si tu veux je la passe maintenant oui c'était juste absolument absolument pas de soucis tout à fait j'ai bien en tête Cécile pas de soucis alors on nous dit qu'à l'échelle plus fine d'un territoire il doit y avoir des besoins de formation pointus c'est probable voir aussi les modalités de formation concernant les artisans par exemple aussi les formations aux artisans eux-mêmes et est-ce que vous avez des retours de branches qui feraient évoluer les conventions collectives au regard de ces enjeux Non parce qu'en fait nous on a fait que quelques entretiens de branches au début de l'enquête et on leur a posé des questions un peu spécifiques pour savoir surtout s'ils étaient sensibilisés s'ils étaient au courant de la transition etc et l'étude portait pas en fait sur les branches professionnelles et portait vraiment sur les entreprises donc on n'est pas allé plus loin pour nous c'était plus des entretiens pour cadrer le projet et pour savoir où on mettait les pieds et aussi je ne vous le cache pas pour espérer obtenir des noms d'entreprises qu'on allait pouvoir ensuite interviewer en se disant ceux qui les connaissent le mieux ce sont quand même les acteurs territoriaux les branches professionnelles etc et donc c'était aussi une façon pour nous de récupérer des adresses mais on n'est pas allé plus loin dans les entretiens avec eux en tout cas pas aussi précisément que ce que vous l'attendiez peut-être sur les conventions collectives je suis désolé merci Cécile oui nous vous nous vous adresserons effectivement on a une demande de diffusion à la fois du diaporama de l'étude et de la présentation et en nous disant que les interventions sont passionnantes donc merci mais vous aurez effectivement tout ça oui j'enlèverai les animations parce que sinon vous aurez que la dernière animation vous n'aurez pas des choses dessous ce sera plus facile d'accord et une question encore avant de finir avec les perspectives de l'étude Cécile avez-vous eu des contacts avec des CPC qui étudient certains diplômes je ne crois pas alors je sais que dans une région je crois que c'est dans le pays de la Loire où le collègue a eu la chance dans une réunion qui était plus large de croiser alors pour le coup des inspecteurs et du CNAT donc il a posé des questions sur justement l'évolution des métiers etc mais je ne pense pas qu'ils soient allés voir des CPC en revanche quand ils ont travaillé sur la partie formation ils ont travaillé avec les services des conseils régionaux pour vérifier que les formations si les formations existaient ou pas mais je ne pense pas qu'ils soient allés voir directement les CPC Merci Cécile quelques éléments de perspective oui mais bien sûr alors les éléments de perspective c'est très simple à priori il n'y aura pas de suite à cette expérimentation en tout cas en tant que telle puisque le haut commissariat aux compétences a fini sa mission et que c'était lui qui nous finançait sur cette expérimentation donc on avait imaginé avec le haut commissariat au cours de l'étude quand on leur donnait des résultats partiels au fur et à mesure de l'étude on avait imaginé de continuer l'expérimentation après en disant on reste sur ces trois régions on regarde d'autres secteurs on avait imaginé le faire aussi dans d'autres régions pour regarder des secteurs identiques pour aller un petit peu gratouiller cette histoire de disparité territoriale mais bon en l'occurrence le haut commissariat ayant fini sa mission pour le coup il n'y a pas de suite en tant que telle à cette étude en revanche l'ADGEFP nous a missionné pour continuer le travail que nous avions entamé donc je vous avais dit que l'ONMEV l'Observatoire national des emplois et des métiers verts et verdissants était partenaire de l'étude il était associé tout au long de l'étude et en fait on avait travaillé enfin les CARIFORF là pour le coup pas RCO mais les CARIFORF avaient commencé un groupe de travail avec l'ONMEV pour travailler sur l'étiquetage transition écologique des formats code donc ce travail là va être continué donc là pour le coup c'est RCO qui a été missionné pour continuer ce travail avec les CARIFORF et avec l'ONMEV et quand on aura une liste de formats code tagués transition écologique elle sera diffusée à l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés sur l'emploi de la formation et qui bien sûr sont intéressés par la transition écologique et qui ont besoin de ça pour travailler parallèlement à ça on travaille avec Centre Info puisque c'est Centre Info qui publie le format code le format code c'est l'ensemble de tous les formats codes je ne sais pas si vous savez c'est un outil d'indexation en fait qui fait référence pour tous les acteurs de la formation professionnelle en fait ça a été créé pour transposer un langage courant un langage qui soit j'allais dire dépourvu d'ambiguïté de proposer un résultat plus fin pour une recherche documentaire et notamment éviter le fait que quand on cherche éco-construction on ne sait pas s'il faut l'écrire avec un tiré sans tiré en deux mots en un seul mot et donc le format code est là pour ça pour poser les mots et de façon à ce que tout le monde utilise les mêmes et que ce soit plus facile ensuite pour faire les recherches donc c'est utile pour les entreprises etc. et ça c'est Centre Info en fait qui gère le format code et là ils sont en train de faire la refonte du format code V13 donc qui va devenir le format code V14 et dans ce format code ils ont décidé de faire des format codes complètement spécifiques pour certaines filières notamment alors le numérique et la transition écologique et nous on travaille avec eux bien sûr sur ces deux thématiques-là et sur la transition écologique dès qu'on aura avec les Cariforefs et l'ONMEV bouclé la liste des format codes qui sont tagués par les Cariforefs qui sont pour le coup qui sont bien intégrés dans les régions et qui ont la connaissance de ces métiers et de ces formations portées sur la transition écologique bien sûr qu'on fournira ça au groupe de travail de Centre Info et de même on fait partie toujours avec l'ONMEV d'un autre groupe de travail qui va conduire à peu près les mêmes travaux avec Pôle emploi sur les compétences du ROM 4.0 donc le futur ROM compétences pour taguer pareil transition écologique donc on travaille sur les deux côtés à la fois du côté de la formation avec les formes à code et à la fois du côté du ROM pour taguer la transition écologique donc il y a des choses qui sont en train de bouger je peux déjà vous dire que pour ceux qui sont intéressés normalement il devrait y avoir un format code hydrogène donc normalement on devrait pouvoir aussi taguer les formations hydrogènes ce qui était quand même assez attendu et voilà j'en ai fini merci de votre attention merci Cécile pour ces éléments là aussi qui donnent des perspectives alors plus du côté de l'observation mais l'observation est importante pour que nous puissions mettre en oeuvre des diagnostics les plus précis possibles sur vos territoires et effectivement c'est le travail des Cariforefs et du réseau des Cariforefs est-ce qu'à ce stade alors on voit que dans le chat il y a des mises en relation vertueuses qui sont en train de se faire à partir de quelques événements qui ont été annoncés donc un petit peu de publicité qui est faite très bien ça sert aussi à ça est-ce que est-ce que à ce stade vous avez et puis nous en nous en aurons terminé est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des demandes de précision qui n'auraient pas été exprimées sur le sur les les trois intervenants et sur la la thématique de ce matin ou peut-être que ou monsieur Dumont ou monsieur Kérou Redan avaient peut-être des choses à ajouter au vu de ce qui a été dit oui juste un petit monsieur Dumont si je peux me permettre parce que effectivement je pense que dans l'Assemblée il y a quand même beaucoup de gens qui sont des OEF ou des gens qui travaillent sur la formation attention tout ce que j'ai pu dire ne sont que des critiques constructives parce qu'effectivement il y a pas mal de choses à mon sens qui doivent être améliorées mais ne prenez pas forcément entre guillemets mal ce que j'ai pu indiquer c'est vraiment dans l'idée de pouvoir tous collaborer pour améliorer les choses j'essaie d'être le plus constructif possible même si des fois ça paraît pas toujours voilà je voulais juste préciser ce point là merci de cette précision la parole de chacun n'engage que celui ou celle qui l'a qui l'apporte et de toute façon vous inquiétez pas vous avez été constructif et vous avez en tout cas alimenté la réflexion et on nous demande une question pour toi c'est si est-ce qu'il existe à ce jour un annuaire régional des formations en lien avec la transition écologique avec ton micro c'est mieux avec le micro tu as raison je n'ai pas connaissance de ce type d'annuaire des formations typiquement sur la transition écologique non quand il y aura le nouveau format code normalement ça devrait être plus facile à identifier puisqu'il suffira de cocher tous les formats codes qui vous intéressent et vous pourrez sortir toutes les formations qui vous intéressent alors ça pour le coup vous pouvez le faire sur le site Certif Info qui est une des bases la base du réseau des Cariforefs qui recense toutes les formations qui existent dans le cadre des demandeurs d'emploi et de l'apprentissage mais je ne crois pas que typiquement sur la transition éco il y ait déjà ça si ça existe je n'en ai pas connaissance c'est possible Merci Cécile est-ce qu'il y a des actions de communication d'information auprès des individus par la région notamment par l'agence de l'orientation et des métiers pour renforcer l'attractivité de nos métiers qui subissent parfois des représentations pas très valorisantes alors oui des actions de communication et d'information sont faites et vous l'avez cité effectivement notamment par l'agence de l'orientation et des métiers donc des tas d'initiatives sont faites et sont menées il y a un certain nombre de choses on peut les retrouver sur un certain nombre de sites ressources mais effectivement moi je me permets d'y répondre et de dire qu'il y a effectivement des actions qui sont faites en direction des publics peut-être d'une manière insuffisante mais en tout cas des actions sont réalisées je vous recommande d'ailleurs de vous rapprocher de l'agence de l'orientation pour cela qui pourront vous en dire un petit peu plus on a là on une remarque qui est un commentaire la Normandie et me semble-t-il lauréate du CMA avec les CMQ sur les transitions énergétiques inforescentes donc CMA je ne sais plus ce que c'est CMQ campus de métier de qualification et quand vous mettez des acronymes merci de la développer de manière à ce qu'on puisse en faire une lecture plus fluide une action est en cours avec énergie roue en métropole sur la rénovation énergique du bâtiment bien et ensuite des remerciements si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques il me reste à vous remercier par tous les trois Cécile Rebeil-Dongradi Tom Dumont et Erwann qui vous répondent pour votre participation et vos interventions très précises je tiens à le souligner très détaillées et très concrètes donc merci infiniment je pense que ça a été très utile à nos participants je pense que vous aurez des coups de téléphone dans les jours qui viennent parce que manifestement vos interventions ont suscité de l'intérêt et j'en terminerai juste par deux petits points d'information si vous avez encore deux minutes sur le Cariforef et ce que nous proposons voilà à votre information donc je viens simplement vous dire que et vous pouvez aller sur le site du Cariforef que le Cariforef alimente maintient et développe des veilles des veilles en ligne notamment une qui s'appelle prospective emploi compétence que l'on développe avec l'association Transition Pro et qui permet de récupérer un certain nombre de ressources autour de la prospective des emplois et des compétences tous secteurs confondus et cette veille stratégique fait l'objet d'une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner cette newsletter et il paraît tous les 15 jours donc n'hésitez pas à y aller c'est un outil très riche en termes d'informations évidemment le site du Cariforef que pour la plupart vous connaissez dans lequel vous pourrez trouver un certain nombre de choses enfin juste vous dire que les prochains rendez-vous du Cariforef auront lieu d'ici à la fin de l'année 2023 sur des thématiques tout à fait différentes et qui montrent aussi la variété des thématiques d'un Cariforef en octobre sur les résultats d'une étude sur les publics français-langue-étrangères en décembre sur les enquêtes post-formation de la Darès c'est-à-dire les enquêtes qui ont été menées auprès des demandeurs d'emploi notamment sur leur parcours de formation et en décembre aussi ou début janvier sur le programme de professionnalisation du Cariforef j'en termine pour vous dire que vous recevrez prochainement un lien de connexion pour vous permettre d'évaluer ce webinaire et nous vous demandons de bien vouloir si ça ne vous embête pas y répondre il y a 5 ou 6 questions très rapides et vous allez évidemment recevoir tous les documents et les coordonnées des intervenants très rapidement merci encore à tous merci beaucoup aux intervenants et puis on vous dit à très bientôt et on vous souhaite une bonne journée merci beaucoup